On va se poser la question ce soir avec les personnes qui sont autour de moi et que je vais vous présenter dans un instant, de la justice et de la justesse de la gouvernance de data. Jean-Paul Allibert, vous du côté des entreprises que vous observez avec le Syntec numérique ou évidemment avec les différents prestataires que vous servez via tes systèmes, votre sentiment, on dit qu'ils n'ont pas le choix, c'est ce que disait Guillaume Poupard, de toute façon il faut l'appliquer, c'est vrai ce RGPD, mais il y a une volonté de le faire ou il y a une petite résistance du côté des entreprises ? Alors des entreprises en général, il y a une vraie volonté. Ou une défiance. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Guillaume, je pense que les attaques ont été au moins aussi... Ça a évangélisé un peu. Aussi importantes pour évangéliser. Je me rappelle en tant que président du comité cyber, on a fait il y a 18 mois, je crois que vous l'avez fait aussi d'ailleurs, depuis les règles d'or pour les directions générales pour la cybersécurité. Six règles d'or, bon. A l'époque on ressentait le besoin d'évangéliser et de mettre ce sujet sur la table des directions générales. C'est plus nécessaire. Je pense que tout le monde peut témoigner ici, c'est plus nécessaire. Donc effectivement, merci Notpetya, merci Moana Craig, merci Guillaume parler de voyous, de mafieux, je ne sais plus. En col blanc, oui. En col blanc, merci aussi aux Etats, parce que certains jouent beaucoup avec ce genre de sujets. Et nous, ça nous... Je parle de... Oui, des Etats qui ont des armées de criminalité d'Etat. Donc évidemment, tous ces sujets-là font que c'est aujourd'hui, et c'est ce qui a été dit tout à l'heure sur la table des entreprises, qui ont du mal à répondre. Alors après, est-ce qu'elles veulent ? Oui. Est-ce qu'elles peuvent ? Guillaume a largement répondu, mais est-ce qu'elles peuvent ? Ça veut dire avoir les moyens de traiter tous les types de risques. Parce qu'on parle de data, mais finalement, la data, c'est quelque chose qui se balade partout. Vous avez en gros cinq endroits où vous devez faire attention à la sécurité. C'est les postes de travail, les réseaux, les data centers, les applications, et maintenant les objets connectés. Cinq grands domaines sur lesquels vous allez avoir tout un tas de types, une dizaine en moyenne, de types d'attaques possibles. Donc une entreprise, elle doit répondre à une cinquantaine de types de risques. Et c'est là que ça se complique. C'est que toute entreprise doit être capable de se protéger contre du dit de hausse, contre la prise en main d'objets, contre de la pénétration, de vol de données, etc. Donc ça fait tout un tas de sujets sur lesquels on voit bien, clairement, puisque la demande, on n'arrive pas à y répondre aujourd'hui. C'est le vrai sujet. On en parlait tout à l'heure avec Guillaume. En termes de formation initiale, sur lesquelles l'ANSI est très active, et formation plutôt de reconversion d'informaticiens, sur lesquelles nous on travaille beaucoup, et l'attractivité de ces métiers. On a évidemment beaucoup, beaucoup de travail encore pour répondre à la demande. Alors Jean-Paul Lalibert, justement, on l'évoquait un tout petit peu tout à l'heure dans ce que vous disiez, mais la menace cyber, elle est en hausse de 60%, à peu près, c'est ça les chiffres par an. On avait enregistré une cinquantaine d'attaques il y a 3-4 ans, on en est maintenant à plus de 300. J'ai deux questions pour vous. Est-ce que finalement les entreprises sont un peu des moulins à vent ? Première question. Et est-ce que, deux, elles savent se défendre ? Elles ont les moyens de se défendre, ça semble aller tellement vite. Et ce sera une question pour Guillaume Poupard aussi, quelque part. Non, c'est pas des moulins à vent. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. La difficulté, c'est que la menace évolue chaque jour, qu'à nouveau, les mafias, les Etats recrutent. Et donc la menace est de plus en plus complexe et multiforme. Et donc il faut s'adapter. Les éditeurs font un travail incroyable pour sortir des solutions, des patches, et évidemment des softwares qui répondent à ces nouvelles menaces. y compris de très belles solutions françaises. Donc je pense qu'il faut vraiment s'appuyer sur ces solutions-là. Il faut aussi aller chercher, c'est vrai pour le cloud, nous on fournit du cloud et des solutions de cybersécurité et du réseau. Donc du coup finalement on est tenu, nous, de se protéger, parce qu'on doit protéger nos clients avant tout. Nous c'est vital pour nous, notre image, notre sécurité, et donc celle de nos clients. On voit bien que, voilà, on a 1400 personnes experts en cybersécurité et on voudrait en avoir plus. Donc c'est un vrai sujet avec une grande complexité. Et je pense que, un peu comme ça a été le cas sur ces 5-10 dernières années, de grandes entreprises, y compris d'ailleurs des OIV, qui ont décidé d'aller dans le cloud, aussi de plus en plus, parce que le cloud finalement est peut-être plus sécurisé. Il y a beaucoup de débats autour de ça, mais il y a une certaine, on va dire, cohérence là-dedans. Le fait que, comme on a beaucoup de mal à se protéger, finalement, aller dans des SOC qui sont opérés par des professionnels, aller dans du cloud qui est opéré par des professionnels, ça peut être aussi une manière de se protéger. Donc il y a beaucoup de débats autour de ça. Moi, je pense qu'il ne faut pas être radical dans un sens ni dans l'autre. On ne peut pas tout faire, mais il ne faut pas tout déléguer. Et donc il faut trouver le bon moyen terme entre les deux, et ce n'est pas simple. On est à peu près quoi ? 10 000 informaticiens qui manquent, c'est ce que vous disiez je crois d'ailleurs tout à l'heure, en France déjà à l'heure actuelle. Vous constatez ça, cette réticence à aller vers les grandes boîtes et vous l'expliquez quelque part ou pas ? Alors dans la cyber, c'est assez simple. Les jeunes qui sortent d'école, ils veulent aller 1 à l'Annecy, la défense, la police, 2 dans les acteurs, les éditeurs, les offreurs de services, et 3 dans les entreprises. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie difficulté pour les entreprises de se staffer en interne. et malheureusement, il faut qu'elles le fassent. Il faut aussi qu'elles le fassent. Il faut qu'elles aillent consommer à l'extérieur. Il faut aussi qu'elles soient capables. Alors à nouveau, évidemment, on ne parle pas des PME, ce n'est juste pas possible pour une PME, mais les grandes entreprises doivent être capables d'assumer un minimum les choix stratégiques. Et c'est un vrai travail d'équipe au sein des entreprises, puisque, alors évidemment, on parle de DPO, mais le RSSI, le DPO, le directeur juridique, les directions générales et l'IT, et les métiers, tout ça doit collaborer. y compris pour ses propres collaborateurs. On ne doit pas oublier que le GDPR, c'est aussi protéger ses propres collaborateurs. Et donc dans une grande entreprise, ça demande de mettre en place des process qui sont loin d'être simples. Et on parlait tout à l'heure de formation. Bien évidemment que ça passe aussi par des webinars de formation, des tests. et dans des entreprises qui sont plus ou moins sensibles sur leurs propres données en interne, et évidemment qui manipulent les données de leurs clients extrêmement sensibles, plus ou moins sensibles, voire des process industriels, c'est évident qu'on ne peut pas se permettre de ne pas mettre en place des process qui soient extrêmement précis, extrêmement contrôlés, extrêmement en boucle d'amélioration, et avec des certifications internes. Jean-Paul Allibert, je sais que c'est un sujet qui vous parle beaucoup, cette formation, vous l'avez abordée à deux reprises de toute façon déjà depuis tout à l'heure, mais le RGPD a eu le mérite de mettre une norme finalement à l'échelle européenne de ce qu'il faut faire pour protéger les données. Est-ce qu'il faut aller plus loin aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut justement aller encore vers une européanisation, des labels, de façon à ce qu'on sache à qui on a affaire quand on doit s'adresser à un protecteur de données ? En fait, c'est une course contre la montre sur tout un tas de sujets. Évidemment, le plus criant, c'est le sujet de la compétence. L'ANSI a travaillé sur une certification des formations initiales, la SECNU-MEDU, un millier, c'est ça, à peu près, d'étudiants. Vous avez commencé il y a combien de temps ? Trois ans ? Deux-trois ans, je crois. Deux-trois ans, oui. Nous, en même temps, on a commencé à travailler sur des formations continues, donc de reconversion des informaticiens à la cybersécurité. On va avoir les premières formations de certification partielle ou complète sur un certain nombre de sujets à partir de la rentrée prochaine. On a démarré il y a deux ans. On a l'impression que la cybersécurité, c'est un sujet ancien parce qu'on l'a intégré. En fait, il est super raison. Ça fait cinq ans maxi que ça a démarré, toutes ces histoires. En cinq ans, regardez le chemin qui a été parcouru et par la menace et par, effectivement, tous les acteurs, les entreprises qui doivent se protéger, le public qui commence à être sensibilisé par tout ce qui s'est passé, évidemment, autour des GAFA, mais pas que. Et puis, nous, les offreurs de software, de services et de solutions. Et c'est vrai que notre demande, et on l'a déjà exprimé à plusieurs reprises, c'est que comme on est dans une course contre la montre, les obstacles, on ne les multiplie pas. Et on est, nous, très favorables, notamment au RGPD, parce que c'est une réglementation européenne. Et donc, nous, tous autant qu'on est, à partir du moment où on est RGPD, on l'est partout en Europe. et il y a encore tout un tas de sujets de certification autour de la cyber où on doit se faire certifier en France, en Angleterre, en Italie, en Allemagne, dans tous les pays. C'est juste pas possible pour nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On le fait pas. Et le résultat de ça, c'est que, y compris les gros comme nous, je parle pas des petits, y compris les gros comme nous, on ne le fait pas. Parce qu'on va pas faire ça dans tous les pays. C'est pas possible. Et donc, le résultat, c'est que ça ouvre le champ à des labels de certification qui n'ont aucune valeur, finalement. Et donc, notre demande, et on la formule auprès de l'ANSI, du BSI et des autres, c'est le plus vite possible qu'il y ait des certifications sur les services, sur les réseaux, sur le cloud, qui soient européennes. Merci. Merci beaucoup. The big picture. C'est ça qu'il faut rechercher. Guillaume Poupard, directeur général de l'ANSI, Marco Vujasinovic, président du groupe Météo Job Visio Talent et Jean-Paul Halibert, président du comité cybersécurité du Syntec numérique et président de T-System France. Merci. Merci.